Bonjour à tous. Aujourd'hui, poursuite concernant les machines thermiques. Pour rappel, ce qu'on a vu la dernière fois, c'était déjà un annoncé particulier dans l'Inglésie de Clausius qui concerne le fait que la somme des QI sur TI est forcément inférieure ou égale à zéro. Mais nous avons également vu un des dispositifs que vous voulez maîtriser, qui est la machine cyclicalitaire. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au réfrigérateur et à la compachaleur, qui sont deux récepteurs. Le 8 est précisé. La machine thermique d'ITERM, le but est de céder de l'énergie sous forme de travail à l'extérieur, ce qui fait que pour le système, W reçoit une énergie négative, donc W négatif. Par contre, ici, pour le réfrigérateur, ça représente le dispositif comme habituellement. Le fluide caloporteur, qui initialement a été constitué de chlorofluorocarbone, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, un produit qui a causé le trouble dans la couche de zone, qui a été progressivement arrêté. Il y a eu d'ici des réfrigérateurs à ammonia quand il faut un fluide qui est capable de subir des changements d'état et de subir également des compressions et des détentes aux valeurs souhaitées. Alors là, c'est entre guillemets aux valeurs souhaitées, on verra dans les exercices ce que ça signifie. Donc, ce n'est pas n'importe quel... C'est pour ça que ce n'est pas si facile que ça de remplacer les fluides caloporteurs, c'est qu'il faut qu'ils respectent certains critères. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se permettre de changer d'état à des températures de 500 degrés, par exemple, parce que sinon, il nous faudrait des installations particulières, etc. Donc là, le système, pour fonctionner, a besoin d'énergie. Donc, W supérieur à 0 pour le fluide. Donc là, je précise quand même, le système, c'est le fluide caloporteur constitué, donc maintenant, majoritairement, d'hydro-chloro-fuelo-carbone, HCFC. Alors, le but du réfrigérateur, c'est de prélever de la chaleur à une source froide pour la refroidir encore plus. Donc, l'intérieur du frigo, on souhaite qu'il soit encore plus froid. Ce qui est contraire à ce que dit le deuxième principe. En réalité, la source froide, normalement, tendrait, tant si on la laisse fonctionner naturellement, à se réchauffer, tandis que la chaleur chaude tend à se refroidir, à perdre son énergie. Donc, le réfrigérateur, de son point de vue, QF, pour le système, prélève QF, reçoit de la part de QF. Voilà. Et donc, ça, c'est le système, toujours, évidemment. Donc, reçoit QF positif. Et dans le même temps, évidemment, la source, si c'est elle, le système, a une reçoive de chaleur négative. La contrepartie de ces échanges thermiques, il faut bien, c'est l'échange avec une deuxième source, QC, qui, elle, va céder, n'importe quoi, qu'est-ce que j'ai dit ? Le système va céder, à laquelle le système va céder les énergies. Donc là, j'ai oublié d'écrire, le système prélève à QF de l'énergie, donc reçoit de la part de QF de l'énergie. Au contraire, le système cède à QC, une source déjà chaude, de l'énergie. Et comme c'est toujours le système, là, qui est le fluide caloporteur, qui est considéré, eh bien, nous avons ce signe-là pour les chaleurs QC et QF. Donc, il faut être très, très vigilant, ne pas regarder l'intérieur du frigo comme le système. On s'en fiche, enfin, on s'en fiche, ce n'est pas ça, nous, ce qui nous intéresse, évidemment, c'est l'intérieur du frigo. Mais le système que l'on étudie est le fluide qui circule dans les serpentins, dans le compresseur, le détendeur qui subit la détente, tout ça, à l'extérieur de votre frigo. Et donc, finalement, c'est bien le transfert inverse de ceux qui, je le précise quand même, je vais les réécrire, source froide, l'intérieur du frigo. Il n'y a même pas, c'est bon. L'intérieur du frigo, tandis que la source chaude, le TC, c'est l'air de la pièce, c'est-à-dire de la cuisine. Enfin, je ne sais pas où vous, est-ce que vous mettez votre frigo, air de la pièce, dans laquelle se trouve le réfrigérateur. Maintenant, nous allons déterminer, comme on l'a fait précédemment, un coefficient, alors là, on ne va pas l'appeler rendement, on va plutôt l'appeler efficacité ou coefficient, coefficient d'efficacité, de performance, coefficient de performance pour nous. coefficient de performance ou efficacité. On va voir pourquoi est-ce qu'on n'appelle pas rendement efficacité. Alors, qui va être le rapport de la grandeur intéressante sur la grandeur qu'il a faillie, coûteuse en énergie. Grandeur intéressante à récupérer. Intéressante pour nous, pour prendre du utilisateur. Intéressante dans le sens, pourquoi est-ce qu'on fait une utilisation frigo sur la grandeur coûteuse qui nous a coûté en énergie. Alors ici, quelle est la grandeur intéressante ? Eh bien, nous, ce que l'on souhaite, c'est refroidir la source froide. On veut QF, qui soit la plus grande possible. Alors, la chaleur reçue par le système de la source froide doit être la plus élevée possible. Et ce qu'il a fallu fournir, c'est W. On vérifie les signes. Alors, je n'ai même pas précisé ici. W super à 0, QF super à 0. Donc, on a bien les deux termes qui sont super à 0. On peut les laisser comme ça. Alors, si maintenant, j'applique les premiers et deuxièmes principes au système. Donc, premier principe. Je fais un cycle. Donc, système. J'abrège le premier principe appliqué à un système sur un cycle. Ça nous donne delta U. J'ai mis un petit delta U. Un grand delta U. Delta U sur un cycle. qui est égal à QF plus QC plus W. Ce qui nous amène à PQW est égal à moins QC. Vous commencez à avoir l'habitude. Maint-QF. Donc, je vais pour remplacer ici. Et je vais avoir comme expression donc moins QF sur QC plus QF. ce qui nous donne ce qu'on peut simplifier. Oui, on va pouvoir simplifier. C'est un peu moins un plus QC sur QF. Bon. Voilà l'expression écrite comme ça. Je ne sais pas si c'est plus intéressant. En tout cas, on va essayer de trouver si on vous donne un exercice le calcul et cette efficacité. Maintenant, si on considère l'efficacité maximale que l'on pourrait obtenir et bien on va falloir passer au deuxième principe. L'efficacité du deuxième principe parait de la même façon sur un cycle et sur le système sur un cycle donc delta S sur le cycle nous donne S créer plus QC sur TC plus QF sur TF et maintenant et bien le je vais rajouter une page quand même hop si je détermine les sockets l'efficacité de Carnot l'efficacité que l'on obtiendrait si toutes les transformations étaient réversibles obtenues dans le cas d'un cycle réversible dans le cas d'un cycle de transformation réversible on envisage uniquement les transformations réversibles on va voir comment ce qu'on pourra le faire dans le prochain paragraphe dans le paragraphe grand 3 et bien à ce moment là l'entropie créée on obtient delta S cycle mais réversible à ce moment là l'entropie créée une sorte de ce cycle est nul on nous donne donc ceci au niveau du deuxième principe on peut isoler le rapport QC sur QF QC sur QF qui nous donne donc moins TC sur TF et on peut remplacer donc l'efficacité je l'ai déjà dit le procédement n'apprenez n'apprenez vraiment pas les expressions ça n'a aucun intérêt l'efficacité de carnet qui nous donne si je remplace moins 1 sur 1 moins TC sur TF et puis donc on obtient en simplifiant mince donc TF multipliant tout par TF sur T-C en multipliant par moins 1 on vérifie quand même que c'est quelque chose alors on ne peut pas trop savoir supérieur à 1 si la différence de température sera certainement inférieure si on peut voir c'est supérieur à 1 déjà et donc supérieur à 1 ça explique pourquoi on a parlé d'efficacité et non plus de rendement ce qui signifie pourquoi j'ai mis un peu en exclamation c'est pas que c'est normal c'est juste d'où le terme tu mets d'où le terme efficacité et non pas rendement rendement et par définition du terme rendement il va falloir alors ce que l'on obtient c'est que pour 1 joule électrique fourni au frigo on va prélever la source froide plus que 1 joule remarque c'est ça que ça veut dire signification pour 1 joule électrique fourni au frigo au réfrigérateur souvent on se demande ce que ça veut dire et d'autant encore plus sur la pompe à chaleur pour 1 joule électrique fourni au réfrigérateur ce dernier enfin le système le système prélève prélève qu'est-ce que j'ai écrit prélève une énergie une énergie prélève une énergie supérieure à 1 joule à la source froide donc on enlève plus que 1 joule dans l'intérieur du frigo c'est ça que ça signifie voilà alors si on fait une petite application maintenant déterminer l'efficacité d'un congélateur dans la fiche technique ceci dit c'est dessous alors hop là il y a pas mal d'informations on va regarder pas mal d'informations sur cet émancié alors on vous dit consommation 24h 0,67 kWh alors déjà première chose vous pouvez être décontenancé certains d'entre vous par les par ceci 0,67 kWh c'est quelle grandeur qu'il vous a donné c'est rien d'autre qu'une énergie parce que je vais pouvoir réécrire ici donc l'efficacité est égale à donc je vais réécrire ici moins 1 sur 1 même si c'est pas à retenir mais pour voir un petit peu les résultats qu'on peut vous demander de réexprimer l'efficacité de Carnot on va dire et f sur tc moins t alors donc là c'est une énergie je reprends les données ça fait une énergie la puissance une puissance c'est le rapport d'une énergie par une k de temps ou autrement je vais plus les faire dans l'autre sens un travail c'est l'intégrale de une puissance sur un intervalle de temps on intègre sur une certaine durée donc là kWh c'est bien une énergie donc consommation sur 24h vous la connaissez pouvoir de congélation 22 kg sur 24h alors déjà vu ce qu'on nous dit ce sera vraiment intéressant de travailler sur 24h la capacité de terminer des éléments congelés la capacité de terminer des éléments décongelés la capacité de terminer de fusion des éléments d'accord bon ensuite on vous demande déterminer l'efficacité du congélateur d'accord très bien donc là on va insérer une nouvelle page une nouvelle page on fera ici et on va pouvoir déterminer l'efficacité donc l'efficacité de ce congélateur dont la fiche technique est donnée donc par définition on est bien il s'agit de la grandeur intéressante ici QF la chaleur prévue à la source froide sur l'énergie fournie par l'énergie fournie au système alors si on applique le premier principe donc et bien alors qu'est-ce qu'on sait comme plus qu'on a comme indication déjà on va reprendre ce qui peut être intéressant quand même ici on s'aperçoit que on a la consommation pendant 24 heures bon très bien mais en fait la consommation ça veut dire qu'on a déjà le travail 0,67 kWh sur 24 heures il suffit de faire une efficacité sur 24 heures maintenant il nous faut la chaleur qui va être prélevée à la source froide la chaleur reçue de la source froide alors là tout ce qu'on nous donne conserve les aliments et bien il nous suffit pour faire le lien entre QF et les aliments de se rendre compte que en fait QF ce n'est rien d'autre comme on l'a fait dans l'exercice sur le drone sur la machine la machine c'est bien que QF c'est l'opposé de la chaleur reçue par les aliments en fait QF c'est bien la chaleur reçue de la part de la source chaude enfin de la charge de la fraude pardon reçue de la source froide et donc c'est moins la chaleur reçue par la chaleur reçue par la source froide et donc moins la chaleur c'est l'opposé moins la chaleur reçue par les aliments en fait que vous mettez au congélateur par les aliments que vous souhaitiez congeler donc en fait là pour le coup on va pouvoir appliquer un premier principe mais cette fois aux aliments les aliments qui sont contenus dans le congélateur que vous allez placer pardon c'est la première fois que vous allez placer dans le congélateur pour la fois que vous les utilisez et que vous allez les congeler l'aliment à congeler et bien si vous appliquez le premier principe à ce système ça vous donne alors comme les aliments ce sont des phases condensées vous obtenez delta H égale Q pour les aliments et donc qui est en fait qui est moins QF que l'on considère pour la chaleur reçue de la source froide alors maintenant reste à déterminer ce que vaut delta H et bien les aliments vous imaginez vous voulez congeler je ne sais pas dans cette période vous avez acheté je ne sais pas des poireaux voilà vous voulez congeler des poireaux par exemple et bien la répartition de l'énergie se fait sous cette forme d'abord vous avez besoin de faire passer les poireaux de la température T ambiant T0 jusqu'à T solidification ensuite les poireaux se solidifient donc delta H changement d'état il se solidifie à 0 degré à 0 degré ensuite qu'est-ce qui se passe pour les poireaux ils sont congelés mais maintenant ils doivent passer de 0 degré jusqu'à la température finale du congélateur qui est moins 18 degrés donc ça vous devez le connaître jusqu'à moins 18 degrés je vais appeler quand même une température finale alors le T égale 0 degré se l'appelait T congélation ou T fusion de toute façon c'est pareil voilà et donc maintenant il nous reste à exprimer ces différents delta H alors on va le faire d'un coup directement donc d'après l'application au lien entre l'entalpie massique et la capacité thermique massique on va avoir cp petit cp les aliments congelés alors qu'ils s'appellent avec un petit qui c fois donc T solidification on va l'appeler T j'ai mis T fusion T solidification je vais mettre T solidification comme ça ce sera plus il n'y aura pas d'ambiguïté moins T0 plus alors là le lien vous donne la chaleur massique de fusion la chaleur massique c'est la masse des aliments plus L fusion alors est-ce qu'il s'agit d'ailleurs de L fusion c'est à moins L fusion si on nous donne la chaleur massique de alors la chaleur attendre de fusion ce ne sera pas en plus ça va être un moins bien entendu parce qu'on effectue la solidification ensuite maintenant les aliments sont décongelés et passent de la température de 0 degré jusqu'à la température finale alors c'est donc un TF pour le final donc T solidification voilà donc là je vais faire la parenthèse et maintenant il ne nous reste plus qu'à faire l'application numérique sans oublier le simulant ici pour déterminer l'efficacité de ce réfrigérateur alors on veut on nous dit que le pouvoir de congélation 22 kg on pourrait faire sur 24 heures on le donne sur 24 heures c'est pas la peine de tout diviser par 24 22 kg de 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 légumes enfin de d'aliments à congeler sur 24 heures très bien ensuite on a la capacité d'éternité qui est là c'est 3 2 6 10 16 3 pour les éléments décongelés donc on le considère que ce n'est pas exactement de l'eau sinon ce serait 3,18 donc 3,6 10 16 16 3 pour les 20 la température de solidification là on peut laisser un degré parce que la différence s'effectue donc c'est 0 plus 263 donc je vais dire 273 moins 273 plus la température initiale alors on ne dit qu'on ne dit rien on va partir à 20 degrés les aliments les poireaux sont à 20 degrés voilà ensuite moins j'ai oublié le signe moins devant ici moins quelle est la valeur de 2,10 puissance 2 donc là 2,5 10 puissance 2 kilojoule pardon par kilogramme donc il faut que je fasse 10 puissance je fais par kilojoule 2,2,1 2,1 2,3 2,6 ah ça va te mérite c'est pas 3,2,6 6 puissance 3 parce que j'ai déjà mis en voilà j'ai déjà mis les unités ah j'ai déjà mis les kilogrammes ici donc c'est 3,2,6 ah 6 il fait bien un petit 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 le jour moi j'aurais tout perdu si si je vais garder tout en excusez-moi par exemple pour moi je vais garder tout en kilojoule hop ici et ensuite on passe donc je vais regarder les unités qui sont maintenant conjolés donc il faut lire 1,5 10 puissance 3 10 puissance 3 et il passe donc de la température de moins 2,0 à moins 18 degrés comme ceci hop voilà que l'on divise par on divise toute cette somme là hop je vais mettre fois 1 sur là je vais mettre pas sur le fois 1 sur alors comment est-ce qu'on obtient cette énergie il y a juste une 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 conversion à effectuer on vous dit que 0,67 kWh et bien on va avoir 0,67 0,67 kWh 10 puissance 3 fois combien de de secondes 3600 dans une heure pour avoir pour avoir des joules et là on va obtenir donc en joules l'énergie nécessaire au fonctionnement du frigo sur 24 heures l'application numérique nous donne à peu près un coefficient de 3,2 un coefficient d'efficacité un coefficient de performance de 3,2 une sommation moyenne à peu près que l'on va trouver sur un tel frigo donc surtout ne soyez pas surpris par la valeur positive c'est plus efficace en termes énergétiques on arrive à prélever plus d'énergie à la source froide que d'énergie qui a été fournie au boindu électrique maintenant on va s'intéresser au dernier système récepteur le dernier récepteur que vous de maîtrisez qui est la pompe à chaleur alors fonctionnement on va peut-être le mettre en fonctionnement hiver sinon en fait le fonctionnement été revient à étudier un réfrigérateur le but de la pompe à chaleur est de prélever la chaleur à une source à qui est-ce que vous prélevez quand vous êtes en train de faire fonctionner votre pompe à chaleur vous prélevez de l'énergie à l'extérieur donc une source froide afin de réchauffer une source chaude qui est l'intérieur de votre logement la source chaude est l'intérieur la source froide est l'extérieur alors en Bretagne c'est très avantageux d'utiliser les pompes à chaleur on va voir pourquoi justement en fonctionnement et qui est climatisant la source chaude par contre c'est l'intérieur de votre frigo l'intérieur de votre maison pardon et la source froide est oh pardon sur le climatiseur si on considère que la source chaude c'est l'intérieur c'est gênant donc l'intérieur la source chaude est l'extérieur la source froide est l'intérieur alors la sponte à chaleur rejette de la chaleur à une pièce déjà chaude alors une pièce oui c'est ça une pièce votre maison c'est le fonctionnement inverse celui qui se produirait spontanément donc si on représente le cycle le fluide caloporteur du même type que celui qui est pour le moment en tout cas il essaie de faire des études avec du dioxyde de carbone comme fluide caloporteur c'est pas exactement exactement au point encore on se voit alors donc le système reçoit d'énergie pour fonctionner prélève de l'énergie à une source froide donc reçoit reçoit de la part de la source froide QF positif et par contre à la source chaude rejette QC donc là la grandeur intéressante contrairement on vous aperçoit que c'est les mêmes signes que pour le réfrigérateur par contre ce qui nous intéresse ici contrairement au réfrigérateur c'est QC donc maintenant et bien nous allons appliquer là encore le premier et le deuxième principe alors le coefficient d'efficacité je vais l'écrire ici ce qui nous intéresse c'est QC sur le travail QC ah pardon moins QC attention au signe donc ce qui nous intéresse c'est moins QC donc j'écris moins QC sur moins QC moins QF que l'on obtient encore une fois grâce à l'application du premier principe sur un cycle appliqué au système sur un cycle au système sur un cycle j'aurais écrit un mail vous commencez vraiment à avoir l'habitude W plus QC plus QF maintenant on va essayer de s'intéresser à une efficacité de Carnot donc une efficacité maximale que l'on obtiendrait si toutes les transformations étaient réversibles donc là il s'agit d'appliquer le deuxième principe sur un cycle réversible ce qui nous donne delta S égale 0 sur un cycle évidemment et S crée égale 0 encore plus donc QF sur TF plus QC sur TC et en replaçant eh bien on obtient donc là tous les signes moins C élimines donc on obtient l'efficacité de Carnot qui est donc égale je vais pouvoir faire le rapport il nous restera 1 sur 1 plus QC sur moins sur QF autrement dit TC c'est divisé par T cémentaire peut-être qu'un autre je remplace ici 1 et puis qu'est-ce qu'un autre donc 1 sur 1 moins T sur T 2 T 2 je ne suis pas trompé dans les signes c'est bien c'est c'est un oui c'est ici un problème de signes ohlala hop voilà tout il fasse tout il y aura de signer de cet endroit là autant celui-ci c'est très bien autant ce que je viens d'écrire à l'instant n'importe quoi donc je divise par QC et ça nous donne donc 1 plus QF sur QC que l'on trouvait avec le 9 avec un signe qui n'était pas correct 1 sur 1 moins TF sur TC et donc on écrit cette formule-là TC sur TC moins T ça va voir comment vous le créez de toute façon alors par contre on peut regarder une chose pour le réfrigérateur comme pour la pompe à la fâche à l'heure l'efficacité est d'autant plus élevée que TC et TF sont à votre avis proche si on effectue si vous imaginez qu'il fait moins 15 dehors dans votre pour l'utilisation de votre pompe à chaleur et que vous voulez réchauffer votre intérieur à 20 degrés ou 19 degrés et bien l'efficacité ça va fonctionner un tout petit peu mais ce sera très 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 moyen vous allez consommer beaucoup d'énergie électrique alors que si vous le faites lorsque la température c'est pour ça que je disais qu'en Bretagne c'est très avantageux parce qu'il ne fait jamais vraiment froid et bien vous arrivez à des efficacités de Carnot parce qu'on fait le rapport aussi 293 sur 293 moins à quelle température on a dit 5 degrés donc 278 et bien on arrive à une efficacité à peu près de 20 environ environ 20 en réalité alors c'est quand même très avantageux c'est pour ça que vraiment ce serait de mon point de vue en tout cas on devrait encourager énormément la construction de maisons avec des poupes bien plus que ce qu'il y a fait en réalité les efficacités des appareils qui sont vendus en ce moment non pas les efficacités de Carnot mais les efficacités normales sont de l'ordre de 2 les efficacités réelles sont de l'ordre de 4 donc ça veut dire que là on a aussi l'exemple pour 4 joules électriques consommées vous consommez 4 joules électriques pardon pour 1 joule électrique consommée pour 1 joule électrique consommée et bien vous 4 vous récupérez 4 joules thermiques alors que certains d'entre vous ont des logements qui se chauffent à l'électricité pour 1 joule électrique consommée 4 joules thermiques récupérés et bien pour un logement pour un logement chauffé à l'électricité c'est du 1 pour 1 vous chauffez avec une résistance vous utilisez 1 joule et bien vous chauffez 1 joule de votre appartement là vous ne fournissez qu'un joule et vous en avez 4 qui servent à effectivement chauffer votre logement donc par contre évidemment il ne faut pas donc là pour la pompe à chaleur c'est excellent pour un climatiseur à mon sens en tout cas ce n'est pas très intéressant c'est pas très intéressant c'est la consommation pour un particulier en tout cas inutile parce que là vous consommez de l'énergie et en plus vous réchauffez l'air extérieur qui est déjà très chaud donc ça veut dire que ça fait un contraste qui peut être mauvais pour les personnes soit dans les magasins qui va être froid vous ressortez il fait encore plus chaud donc d'un point de vue santé c'est vraiment pas terrible et du point de vue énergique énergétique c'est juste selon mon point de vue évidemment pour les magasins et tout ça il y a des endroits où c'est nécessaire d'utiliser des climatiseurs mais c'est de l'énergie consommée de façon pas très utile pour demain donc on continuera le poli et on s'intéressera à ce que comment concevoir un cycle de Carnot c'est-à-dire un cycle pour lequel le rendement ou l'efficacité serait celle d'un cycle de Carnot on va voir ça et ensuite on verra des exemples un exemple qui est un exercice en fait un exercice c'est un moteur thermique un moteur à 4 temps un moteur essence en 4 temps un moteur beau de rochasse donc voilà le programme c'est juste un exercice pour demain en fait et ensuite on terminera par l'application du premier principe l'explication l'obtention du premier principe pour un système ouvert donc ça l'année prochaine ce sera le coeur de votre programme de thermo il est déjà au point de cette année mais voilà ce qu'on fera les prochains jours donc demain un petit paragraphe cycle de Carnot plus un exercice et ensuite le programme pour l'année prochaine donc je vous dis bon courage pour le travail n'hésitez pas à poser des questions bien évidemment et bonne journée